... Bonsoir, je m'appelle Julien Rousset, je suis journaliste au Journal Sud-Ouest. Je suis très heureux d'animer cette conversation entre Daniel Schneiderman et Catherine Marnas. Je rappelle qu'elle est organisée, c'est une coproduction entre l'ETNBA, la librairie Imola et l'université Bordeaux-Montagnes. Elle s'inscrit dans un cycle de rencontres, je crois qu'il y a deux ou trois rencontres chaque année, comme ça, de ce type, un peu plus. Et le thème de cette année, c'est l'héritage. Que peut-on retenir du passé ? Les périls contemporains peuvent-ils s'apparenter aux périls connus par les générations précédentes ? Qu'est-ce qu'une expression comme « retenir le son de l'histoire » peut signifier ? Autour de ces questions un peu abstraites, on va avoir deux éclairages. Ici, avec Catherine Marnas, je vous présente rapidement, si je pense que beaucoup de gens parmi nous vous connaissent. Vous êtes metteuse en scène, vous avez créé, je crois, en 1997 la compagnie Parnas, c'est ça ? Plutôt ? D'accord. 86, donc je me suis trompé d'une décennie, pardon. Vous avez longtemps été installé à Marseille et vous dirigez l'ETNBA depuis 2013, vous avez succédé à Dominique Pitoiset. Et vous mettez en scène cet hiver, du 7 au 18 janvier, je crois, ici même, une pièce écrite par Tony Kushner. Tony Kushner, c'est un dramaturge américain qu'on connaît pour Angels in America, qui va d'ailleurs être montré, je crois, à la comédie française, dans une mise en scène d'Arnaud Desplechins. Et le texte que vous avez choisi d'adapter s'appelle A Bright Room Cold Day. Ça sera une première mondiale, parce que c'est un texte qui a été écrit il y a 20 ou 30 ans et qui sera présenté dans une version actualisée, en lien avec la situation politique aux Etats-Unis, mais on va y revenir. Et c'est un texte qui décrit la cécité d'une bande de jeunes gens au début des années 30 à Berlin face à la montée de l'itlerisme. Et cette cécité, elle est aussi au cœur de votre ouvrage, Daniel Schneiderman, Berlin 1933, paru au Seuil. Alors Daniel Schneiderman, vous êtes journaliste, vous avez été grand reporter, vous avez travaillé au Monde, à Libération, vous êtes chroniqueur à Libé. En 1995, vous avez créé l'émission Sofran 5 Arrêt sur Images, qui est devenue en 2007. C'est ça, un site internet. Et on en parlait avant cette rencontre. C'est un modèle de site qui existe en autonomie, sans financement publicitaire. Indépendant, pas de pub, pas de subvention. Voilà, et c'est possible. Et ça marche. Et donc dans Berlin 1933, vous vous intéressez, vous essayez de comprendre pourquoi et comment les journalistes de la presse internationale, il y avait à peu près 200 correspondants de presse à Berlin dans les années 30, n'ont pas vu, c'est pas qu'ils n'ont pas vu, c'est qu'ils n'ont pas voulu voir et qu'ils n'ont pas forcément décrit ce qu'ils voyaient d'ailleurs. Parce que vous insistez sur ce fait que dans leur texte paru a posteriori, dans leur correspondance, ils décrivent des choses qu'ils n'ont pas relaté dans leur papier de l'époque. Et donc vous vous intéressez à ce phénomène de déni, de difficulté à mesurer ce qui se passe. Et le point de départ, je crois, de votre travail, c'est l'élection de Donald Trump. Alors, c'est aussi un déclencheur pour le travail de Catherine Marnas. Donc on peut peut-être partir de cet élément. On commence avec Catherine Marnas, peut-être. Donc, pourquoi le texte de Tony Kushner et pourquoi cette version 2019, si j'ose dire ? Le choix de la version 2019 n'est pas le mien, mais celui de Tony Kushner. C'est-à-dire que je suis tombée amoureuse du texte qu'il avait écrit en 1985, qui était sa première pièce et qui était une fiction sur l'Allemagne en 1932-1933, c'est-à-dire les prémices avant que ça bascule. Et ce que j'aimais beaucoup dans cette pièce, c'était que c'est une période dont on parle souvent avec le recul de l'histoire, avec les années qui sont passées, donc avec les jugements tranchés qu'on peut avoir aujourd'hui, qui n'étaient pas forcément ceux de l'époque. Et ça, Daniel en parlera évidemment ô combien. Et puis, il avait mis en relation une jeune femme, un punk des années 85, qui parlait de la deuxième élection de Reagan en essayant de montrer le danger de cette deuxième élection pour la démocratie. C'est-à-dire comment Reagan, en supprimant les droits sociaux, en liquidant tout un tas de choses, menaçait la démocratie américaine. Il se trouve que cette première pièce a été un traumatisme pour Tony Kushner, qui maintenant est une star absolue, puisque d'abord il a eu le prix Pulitzer pour Angels in America, qui a été donc une série américaine qui a eu un très gros succès, avec Meryl Streep, des tas de gens très très célèbres. Que depuis, il travaille très très régulièrement avec Spielberg, etc. Mais c'est resté un traumatisme pour lui, c'est-à-dire qu'il osait comparer des choses qu'on n'a pas le droit de comparer. On est au cœur de notre sujet là. C'est-à-dire que cette jeune punk bombait sur les murs, Reagan égale Hitler. Weimar aussi avait une constitution. Et il dit vraiment, et je crois que quand je parle de traumatisme, je crois que c'est une chose vraie, c'est-à-dire qu'il dit qu'il ne lisait plus les critiques, parce qu'il s'est dit, si je continue à les lire, je ne vais plus écrire, tellement il s'est fait reprocher cette comparaison, en disant, rien n'est comparable à Hitler. On n'a pas le droit de comparer. Donc on est au cœur là vraiment de notre sujet ce soir. Est-ce qu'on a le droit de comparer ? Qu'est-ce que ça veut dire de comparer ? C'est-à-dire que je sais que nous sommes dans des époques différentes, absolument, et ça il faut le souligner. Je sais que nos deux approches sont différentes, parce que l'approche théâtrale n'est pas l'approche journalistique. Mais néanmoins, je pense qu'il y a des tas de choses en commun. entre autres que l'inquiétude est sans doute notre préoccupation commune, inquiétude par rapport à ce qui se passe. Je sais que, par exemple, dans la plaquette de cette saison, j'ai cité Coltès, qui est mon auteur favori, par rapport à l'histoire, en disant que le temps de l'histoire, la vie d'un homme est trop courte par rapport à la vie de l'histoire, et que l'histoire, cette vache assoupie de temps en temps, elle frappe des pieds et elle s'ébroue. Et j'ai l'impression qu'on est dans une époque comme ça, c'est-à-dire une époque d'inquiétude, une époque, je le vois par exemple avec les jeunes gens qui sont les étudiants de l'école, une époque où cette inquiétude peut amener de l'impuissance, amène de l'impuissance, même j'arrête de modaliser, amène de l'impuissance, et que cette inquiétude est finalement quelque chose de commun, et qu'entre autres, ce que j'ai trouvé de vraiment très commun entre le texte de Tony Kushner et votre livre, c'est ce manque d'affirmation. Je parlais du recul de l'histoire qui permet de juger de manière assez tranquille. On n'y était pas. Donc on peut dire, moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça. Et ce que j'ai aimé dans votre livre, de la même manière que ce que j'ai aimé dans le livre de Tony Kushner, dans la pièce de Tony Kushner, qui parle non pas d'allemand x, y, mais d'allemand qui serait comme nous, aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'artistes, et qui, face à cette arrivée-là, sont sidérés. Je pense que l'idée de la sidération, c'est une idée qui est importante pour nous aujourd'hui. Alors justement, la sidération, c'est un mot qui apparaît dans le préambule de votre livre, puisque, en fait, je crois que ce qui vous a marqué, c'est la sidération des journalistes face à l'élection de Donald Trump, totalement inattendue, de la communauté journalistique. C'est le mot-clé. C'est le mot-clé. C'est le mot-déclencheur. Puisque, effectivement, le jour où Trump est élu, et où les journalistes doivent écrire dans leurs journaux et dire dans leurs émissions « Le président Donald Trump », beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à croire les mots qu'ils sont en train de prononcer ou les mots qu'ils sont en train d'écrire. Il faut savoir qu'on a suivi tout ça très près au site Arrêt sur image, puisque c'est évidemment une histoire qui nous a beaucoup intéressés. Quand Donald Trump s'est présenté aux primaires républicaines, ça n'a été que des éclats de rire dans les talk-shows américains, dans la plupart des chaînes et dans les rédactions américaines. J'ai vu ces émissions, on en a fait nous-mêmes des montages dans Arrêt sur image, tout le monde rigolait éperdument, à gorge déployée. Il faut imaginer cette espèce de clown de Trump se présenter à une élection politique. Alors quand il a été désigné à l'issue de la primaire candidat républicain, déjà ça a beaucoup moins rigolé, mais les gens qui pensaient bien étaient absolument certains, tous, il y avait une unanimité, qu'Hillary Clinton n'allait faire qu'une bouchée de Trump. Et évidemment, le soir de l'élection, il y a eu cette sidération générale de mes confrères américains, alors évidemment atterrés, pour beaucoup d'entre eux, je parle des médias qu'on appelle les médias libéraux, c'est évidemment très différent dans les médias de droite et d'extrême droite, Fox News, Breitbart, etc. Mais il y a eu cette sidération et il y a eu immédiatement, ce qu'on peut facilement imaginer, une introspection collective sur le thème, mais comment ça se fait qu'on a pu rater ça ? Et immédiatement, certains d'entre eux ont cherché, ont eu le réflexe professionnel tout à fait compréhensible, d'aller chercher ce que les prédécesseurs, les journalistes des années 20 et 30, américains, avaient écrit sur l'ascension d'Adolf Hitler. Et donc plusieurs d'entre eux en ont fait des papiers rétrospectifs, ont retrouvé la première fois que tel journal avait écrit le nom d'Hitler dans les années 20. Le Mussolini allemand. Qu'on appelait le Mussolini allemand, parce qu'effectivement, il fallait avoir un élément de comparaison. Et en 23, quand Hitler fait son poutch à Munich, Mussolini est déjà très connu, Hitler ne l'est pas du tout. Donc on dit le Mussolini allemand. Voilà. Et c'est ça qui m'a donné la simple curiosité de me demander, mais au fond, mes confrères, mes semblables... Moi, je suis... Vous l'avez dit, je suis reporter. À la base, je suis reporter. Avant de faire de la critique télé et de m'asseoir sur mon canapé, j'ai fait 10 ans de reportage. Et j'ai eu envie surtout de voir ce que ceux qui étaient sur place à Berlin, pas les éditorialistes, qu'on appelle aujourd'hui les éditocrates, etc. Mais ceux qui étaient sur place, qui se déplaçaient à Berlin, qui circulaient dans les rues, qui assistaient aux parades des chemises brunes dans les rues de Berlin, qui éventuellement avaient la possibilité de voyager en Allemagne. Qu'est-ce qu'ils ont raconté ? Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Et donc, j'ai plongé dans les collections... Alors, non pas seulement de la presse américaine, mais dans les collections des médias de ce qu'on appelait les démocraties à l'époque, c'est-à-dire les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, les futurs alliés. J'étais persuadé que ce travail avait déjà été fait, d'ailleurs. Quand j'ai commencé, je me suis dit, tout le monde a déjà... Et non, pas du tout, en fait. Pas du tout. C'était un champ qui n'avait pas été exploré. D'abord par les historiens, parce que les historiens doivent considérer que la presse quotidienne n'est pas un objet noble d'études. Et aucun journaliste non plus n'avait eu la curiosité d'y aller voir. Peut-être aussi parce qu'aujourd'hui, avec la mise en ligne des collections du New York Times, tout est en ligne, c'est prodigieux. Avec le Gallica en France, qui est cet outil absolument extraordinaire, monté par la BNF et qui nous permet d'accéder aux journaux de l'époque dans leur mise en page de l'époque, c'est-à-dire de voir ce qui faisait six colonnes à la une et ce qui faisait une brève en page 8, c'est évidemment un outil de recherche extraordinaire. Et donc, voilà. Mon choc a été le décalage absolu entre la manière dont l'histoire nous est racontée aujourd'hui et la manière dont on la raconte aujourd'hui. On a l'impression d'une espèce de rouleau compresseur qui écrase tout sur son passage. Il y a d'abord le putsch dans les années 20 à Munich et ensuite, il écrit Mein Kampf. Dans Mein Kampf, il annonce tout. Il annonce tout ce qu'il va faire. Alors finalement, voilà, tout est écrit d'avance. Et puis, il y a cette espèce de montée rectiligne vers le pouvoir, la prise de pouvoir en 1933 et ensuite, les persécutions d'abord, puis l'extermination des Juifs à partir notamment de 1942. Vu d'aujourd'hui, on a l'impression que tout est rectiligne. Finalement, voilà. Et ce qui est tout à fait surprenant quand on se replonge vraiment dans la presse de l'époque, c'est que, voilà, ce n'est pas du tout du tout ça. Il y a des longs moments où il ne se passe rien alors que même Hitler est arrivé au pouvoir à 1933, 1934, 1935, 1936. Il y a des longs moments où l'Allemagne n'est plus à la une. La presse parle d'autre chose. Et surtout, ce qui est tout à fait fascinant vu d'aujourd'hui, c'est l'extrême confusion des esprits que trahissent les articles et qu'on retrouve d'ailleurs dans les dialogues de la pièce de Kouchner. C'est-à-dire qu'on est dans une période... Alors la pièce de Kouchner, c'est 1932, 1933, c'est juste avant, juste après la prise de pouvoir. Et ce qui est très bien restitué, c'est la confusion totale. Mais non, il ne va pas arriver au pouvoir. Regardez, dans les dernières présidentielles, il a perdu des voix et les dernières législatives, il a perdu des députés. Il est en perte de vitesse. Et de toute façon, il n'est qu'une création des capitalistes allemands qui vont le recracher comme un noyau de cerise au bout de deux ou trois mois quand il leur a servi. Et puis, je veux dire, cette atmosphère permanente de doutes, de rumeurs, de confusions, de gens qui, c'est bien normal, ont le nez collé sur la vitre et n'ont pas du tout la perspective historique qu'on peut se permettre d'avoir facilement aujourd'hui. et c'est pour ça que dans le livre, je ne sais pas si vous y avez été sensible, mais je n'ai pas voulu accabler mes confrères de l'époque. Ça n'aurait eu strictement aucun sens de faire un livre pour expliquer non, mais ils n'ont rien compris, etc. Moi, je n'ai pas arrêté de me demander pendant que j'écrivais, je n'ai pas arrêté de me demander et moi, qu'est-ce que j'aurais vu ? Qu'est-ce que j'aurais été capable d'écrire ? Est-ce que j'aurais fait mieux qu'effectivement, tous ces articles dont, vu d'aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ne restituent absolument pas le... Alors, déjà, ils ne prévoient pas, mais ça, on ne peut pas leur demander de prévoir, on ne demande pas aux journalistes de prévoir, ce n'est pas leur boulot, mais même, très souvent, ils n'arrivent pas à voir ce qu'ils voient. C'est-à-dire que ce qu'ils voient est tellement, pour beaucoup d'entre eux, inouï, qui préfèrent ne pas le regarder en face et au sens propre, parfois, quand, dans les rues de Berlin, des journalistes occidentaux assistent à un lynchage de communistes ou de juifs ou simplement d'opposants qui n'ont pas salué assez vite le passage d'un défilé de chemises brunes, quand des correspondants occidentaux assistent à ça et ils y assistent, ils préfèrent ne pas le raconter. Ils préfèrent ne pas le raconter dans leurs journaux, ils préfèrent ne pas le raconter pour toutes sortes de raisons. Alors, d'abord, parce qu'effectivement, tout de suite, Goebbels et le ministère de la propagande tiennent la presse étrangère en laisse très étroite. Alors, d'une manière, pas nécessairement en censurant, mais en rendant... C'est en rendant difficile l'accès à l'info. Il n'y a pas de censure, mais il y a des engueulades absolument homériques dans les bureaux. Alors, certains d'entre eux arrivent à gueuler plus fort que les bureaucrates nazis, donc ils s'en sortent et puis d'autres se laissent intimider. Et il y a surtout des procédés beaucoup plus sournois, c'est-à-dire que quand les correspondants partent en vacances l'été, ils n'ont pas l'autorisation de revenir ensuite à Berlin. Et ce qu'il faut voir, c'est que tous ces journalistes veulent revenir, veulent couvrir, parce qu'ils ont quand même bien pressenti qu'il se passait quelque chose d'intéressant professionnellement et comme tout journaliste normalement constitué, il a envie d'être là où ça se passe. Il a envie d'être devant l'événement qui fera la une le lendemain. Donc ils veulent revenir. Donc effectivement, les menacer de ne pas leur accorder l'autorisation de rentrer en Allemagne est une vraie menace pour eux. Et puis, alors ça, je dirais que c'est la raison du silence la plus compréhensible aujourd'hui. Et puis, il y a des raisons beaucoup plus profondes pour lesquelles ils vont s'auto-censurer, finalement, beaucoup. D'abord, ils n'arrivent pas à croire. Je veux dire, beaucoup d'entre eux, alors ils sont tous germanophones, c'est pour ça qu'ils sont en poste à Berlin. Beaucoup d'entre eux, la plupart d'entre eux sont extrêmement germanophiles. Ils adorent ce pays. Il y a beaucoup de doubles nationaux aussi, des américano-allemands. et ils adorent la culture, ils adorent la musique, ils adorent Goethe, ils adorent Beethoven. Et ils n'arrivent pas à croire que le pays de Beethoven et de Goethe puisse être en train de commettre ce qu'ils ont sous les yeux quand ils assistent au lynchage d'un juif dans une ville de province ou d'une jeune allemande, j'ai vu le cas, ou d'une jeune allemande qui est baladée dans les rues avec une pancarte parce qu'elle est sortie avec un jeune juif. Ils n'arrivent pas à croire. Et la troisième raison de l'incrédulité, celle que j'ai vraiment découvert parce que c'est la plus inattendue, c'est que la plupart de ces journalistes qui sont donc en poste à Berlin pour des grands médias français, britanniques, américains, ont des conditions de vie très confortables, ultra-bourgeoises. ils vivent dans des très grands appartements berlinois, les bureaux de la presse américaine ou française à Berlin occupent des étages entiers des immeubles du centre-ville, ils sont ultra-bourgeois. Et il faut bien dire que les années de Weimar sont des années de misère noire, surtout après la crise de 1929, sont des années de chômage, de misère, de soupe populaire, on ne dit pas encore les restos du cœur, mais... Et donc, à la faveur de la montée de l'hitlérisme, les correspondants bourgeois voient tous ces sous-prolétaires finalement enrégimentés dans les chemises brunes, retrouver ce qui leur apparaît alors comme un idéal et qui est vraiment un idéal, l'idéal de l'Allemagne qui va ressusciter après l'écrasante défaite de 1918, après l'humiliant traité de Versailles, beaucoup d'entre eux se disent culpabilisent. Et beaucoup d'entre eux se disent mais je suis qui, moi, dans mon triplex pour aller juger... Triplex, vous parlez même d'un appartement de 13 pièces. Oui, oui. Voilà, ça, c'est le... Pour moi des journalistes. Ça, c'est un des... C'est le correspondant du Chicago Tribune. Qui je suis, moi, dans mon appartement de 13 pièces pour aller porter un jugement moral sur ces jeunes prolos qui ont été recrutés par l'hitlérisme. Donc, tout ça se conjugue pour produire cette sidérante autocensure collective qui fait que, finalement, les lecteurs américains, britanniques, français, n'auront pas la... En tout cas, par cette presse-là... Après, il y a d'autres canaux dont on pourra reparler si on veut. Mais en tout cas, par la presse mainstream, ce qu'on appelle aujourd'hui la presse mainstream, la presse généraliste, le New York Times, en France, Paris Soir, qui est le grand journal populaire, excellent, d'ailleurs, très moderne, enfin, bon. Mais les... Pour ne parler, d'ailleurs, que de la presse, entre guillemets, apolitique. On est bien d'accord. Parce que j'ai voulu me concentrer sur la presse d'information. Je n'ai pas voulu traiter, si vous voulez, la presse d'opinion, l'action française, par exemple. Alors, je parle un peu de l'humanité parce que le cas m'a paru intéressant. Mais, je me suis concentré sur la presse qui se présente comme une presse d'information et qui n'affiche pas de préférences politiques. Vous parliez de la difficulté à comprendre les choses ou à les voir en lien avec les conditions de vie. Encore une fois, il faut se méfier des comparaisons, mais est-ce que ça, ça peut expliquer aussi des difficultés plus récentes à comprendre des mouvements plus récents, je pense, aux Gilets jaunes ? Est-ce que vous pensez que ce paramètre social, il explique aussi la difficulté à voir ? Alors là, on va plonger dans la comparaison de tous les périls. On va plonger tête baissée dans les mécanismes qui font que... Dans la comparaison de tous les périls. C'est évident, si vous voulez, pour arrêt sur image et pour libération, j'ai un peu regardé la médiatisation du mouvement des Gilets jaunes. et bien entendu, cette médiatisation a été très fortement colorée par les origines bourgeoises de la plupart des journalistes français aujourd'hui. Il faut bien dire qu'aujourd'hui... Mais dans quelle mesure ? Le journalisme aujourd'hui est un métier essentiellement bourgeois pour plein de raisons. D'abord parce que les études de journalisme coupent très cher, de plus en plus cher, affreusement cher. Ça fait une première sélection. Ah oui, oui. Non, mais ça fait une première sélection et puis parce que tout ce qu'on dit est vrai. C'est-à-dire que c'est un métier qui suppose pour qu'on y entre un certain capital culturel, comme dirait Bourdieu. Alors évidemment, il y a quelques mécanismes. Il y a des bourses, il y a des fonds d'aide, il y a des associations qui aident les journalistes de milieux pauvres à essayer de rattraper leur retard. Mais globalement, c'est une corporation extrêmement bourgeoise. Donc la plupart des journalistes français en poste aujourd'hui ne connaissaient pas personnellement des participants au mouvement des Gilets jaunes. Je ne dis pas tous. mais l'énorme majorité n'habitaient pas les mêmes quartiers. Ils n'allaient pas faire leurs courses dans les grandes surfaces devant lesquelles les Gilets jaunes avaient monté leurs cabanes sur les ronds-points. Et pour finir sur ce point avant de revenir au livre des Gilets jaunes, vous dites que ça a coloré la couverture du mouvement dans quel sens ? D'abord dans le sens de l'ignorance. Pendant très longtemps, d'abord, avant que le mouvement commence, dans un aveuglement total, si vous voulez, aux raisons qui allaient conduire à ce mouvement. Alors ce mouvement, il a eu plusieurs déclencheurs immédiats. Il y a les histoires de prix des carburants. Il y a eu aussi un déclencheur extrêmement important qui a été la limitation de vitesse à 80 km heure sur les nationales. Et ça, la limitation de vitesse à 80 km heure, ce qu'on appelle la presse nationale, en a fait des brèves. Alors que dans la France profonde, comme on dit, ça provoquait un émoi considérable. Donc déjà, ils n'ont pas vu venir. Quand ça a commencé, ils n'ont pas compris. Et ils sont restés dans une incompréhension sur plusieurs aspects. Par exemple, sur la violence de la répression. La violence de la répression, le nombre d'estropiés, le nombre d'éborniers, le nombre de membres arrachés, si vous voulez, nous, on a regardé ça de très près à Arrêt sur image. Il faut un mois, plus d'un mois, pour que les journaux télévisés consacrent leur premier sujet aux violences policières. Il faut un mois. Et ça, c'est lié, évidemment, au fait que les journalistes ne connaissent pas ces gens-là, n'en avaient pas dans leurs entourages. Et que, bien qu'on, quand on est journaliste, voilà, la règle du jeu consiste à faire tous les efforts possibles, si vous voulez, pour s'abstraire de sa propre personne et d'essayer d'entrer en résonance avec des milieux très différents du sien. Mais la vérité oblige à dire que c'est très dur et que très souvent on n'y arrive pas. Très souvent, voilà. Je peux juste rajouter quelque chose parce que moi, c'est quelque chose que je trouve très intéressant sur l'idée qu'une des raisons de la sidération ait été une espèce de culpabilité petite bourgeoise qui, du coup, se disait bon, on ne comprend pas leur malheur et du coup, ça peut expliquer cet enthousiasme et cette ferveur. Y compris, j'allais dire presque une fascination pour cette ferveur-là. C'est quelque chose que je trouve particulièrement pertinent justement quand vous parlez des Gilets jaunes parce qu'on est exactement dans la même position et on parle des journalistes comme si on parlait d'une autre classe mais on est tous concernés, vraiment tous ici. Enfin, ce n'est pas du tout pour culpabiliser qui que ce soit mais juste avant de rentrer ici, il y a eu une bagarre dehors entre les jeunes bulgares qui occupent le parc en permanence et qui deal dans le parc et puis un jeune noir qui s'est fait agresser et je me dis nous, on parle ici d'un endroit de notre vie on essaye encore une fois j'ai dit que la source commune peut-être c'était l'inquiétude mais je n'ai pas la prétention de comprendre et de connaître j'essaye mais je n'ai pas la prétention de comprendre et de connaître la vie de ce que je viens de voir là dans une bagarre et qui nous coupe de toute façon d'une réalité dans laquelle on n'est pas. alors que vous les croisez chaque matin en arrivant au boulot absolument j'essaye mais rien ne remplacera le fait que je ne vive pas dans la rue que voilà alors pour revenir au livre échange très très intéressant pour revenir au livre vous égrenez comme ça les éléments d'explication donc il y a en effet l'ambition des journalistes qui veulent faire les meilleurs sujets qui soignent un peu leurs relations avec le régime en place il y a le conformisme vous dites qu'ils restent beaucoup à Berlin alors c'est aussi pour des raisons professionnelles parce que c'est là qu'il y a l'info donc ils ne voient pas très bien ce qui se passe dans le pays il y a l'anticommunisme qui fait qu'on préfère se concentrer sur ce péril là que sur le péril qui sera finalement ça c'est surtout les patrons oui les patrons c'est important les patrons c'est eux qui comptent quand même c'est eux qui comptent alors c'est plus compliqué que ça mais c'est vrai une de mes découvertes aussi enfin une découverte j'aurais pu m'en douter vous me direz mais c'est que la plupart la quasi totalité des patrons de presse de l'époque américains français britanniques sont avant tout des anticommunistes forcenés il faut voir aussi qu'on est au début des années 30 on est à peine 13 ans après la révolution russe et donc la terreur de ces gens là c'est que le bolchevisme s'étende gagne en Europe et leur première terreur c'est ça fondamentalement et donc pour beaucoup d'entre eux là je parle des patrons le principal danger c'est ça et bon et si c'est Hitler là ce type bizarre avec ses chemises bizarres et ses casquettes bizarres si ap et ses méthodes bon on va pas regarder de trop près si il peut contenir les communistes allemands qui sont extrêmement puissants pendant la république de Weimar qui ont eux aussi d'ailleurs des milices en uniforme dans les rues ce qu'il faut voir c'est que les SA ne sont pas les seuls tous les grands partis tous les grands partis ont des milices et ça se bagarre ferme entre milices donc si ce Hitler peut contenir le phénomène on va pas être trop regardant quand même sur quelques juifs qui sont lynchés expropriés ou expulsés ici et là je parle des premiers mois ce qui est ce qui est comment alors là pour le coup puisque j'ai oublié de dire que la pièce de Tony Kushner il l'a réécrit par rapport à Trump et par rapport à cette sidération alors là pour le coup de voir arriver Trump au pouvoir qui est à peu près la même que par rapport à Hitler si on peut faire des comparaisons au moins celle là elle me semble pertinente c'est à dire de se dire c'est pas possible un clown pareil ça ne fera pas long feu mais même pour Trump j'ai rencontré des gens pour qui l'idée qu'il était ridicule n'était pas si grave par rapport à la défense d'un libéralisme qui servait le patronat alors que quand même franchement il est improbable ce bonhomme quand on le voit on se dit c'est pas possible c'est une caricature à lui seul n'empêche que il y a des gens que ça sert évidemment et alors pour revenir au livre on va slalomer entre les années 30 et l'actualité oui par rapport à ces éléments que vous identifiez qui peuvent expliquer qu'il y a une sorte de on n'a pas vu on n'a pas moi il y a un point qui m'a vraiment qui m'a vraiment que je trouvais très intéressant et très saillant c'est l'absence d'émotion dans le compte-rendu de ce qui se passe vous constatez en épluchant la presse anglo-saxonne notamment qu'il y a beaucoup de compte-rendus à base de statistiques comme ça un peu froids souvent qui ne sont pas en une des journaux et assez peu de reportages de portraits des juifs qui sont persécutés et vous vous décrivez une information aride en fait déshumanisée et vous en venez à la leçon que l'émotion elle est importante pour que l'information circule de manière juste et ce n'est pas forcément une idée qui est très répandue parce qu'on peut penser que l'émotion c'est un peu le carburant aussi de la manipulation des emballements du suivisme non seulement il y a beaucoup de gens qui pensent ça mais moi je pense ça c'est ça qui a été moi j'étais surpris de ce cheminement intellectuel c'est ça qui a été le plus terrible c'est que j'ai depuis que je fais de la critique télé j'ai écrit je ne sais combien d'articles pour m'énerver de ce que la télé nous prenne à l'émotion de ce que la télé essaye de nous convaincre essaye de nous émouvoir plutôt que de nous convaincre essaye de nous capturer avec des reportages lacrymo etc donc je pars de ce vous voyez je pars de cette position du type rationnel qui ne veut pas qu'on la lui fasse à l'émotion qui veut qu'on le convainque qu'on l'informe de fait et qu'on le convainque avec des arguments bon ça c'est ma position de départ et puis je commence cette enquête et je ne m'aperçois pas tout de suite de ce que vous dites mais c'est plutôt à la fin quand je commence à écrire que je me dis mais au fond je me suis avalé des centaines et des centaines d'articles est-ce que j'en ai lu un seul dans lequel je vois les victimes juives dans lequel je vois une famille juive à Berlin ou à Vienne ou à Prague ou n'importe où dans lequel je vois ce que les persécutions et bien non et je me dis mais c'est quand même incroyable c'est compte rendu totalement je veux dire pas un seul non peut-être j'ai pas tout lu non plus je veux dire j'en ai lu en tout cas très peu j'en ai lu beaucoup et c'est d'autant plus frappant que alors on se dit bon ben c'était peut-être la période mais non c'est pas la période puisqu'il y a à l'époque enfin il meurt en 32 mais il y a à l'époque un très grand journaliste qui s'appelle Albert Londres qui est un des très grands patrons de la profession qui lui a su je veux dire faire vivre à ses lecteurs l'horreur du bagne de Cayenne et faire fermer le bagne de Cayenne par le simple pouvoir de l'émotion donc non c'est pas la période c'est autre chose et d'ailleurs on voit que l'émotion elle est présente dans certains articles par exemple quand la croix que j'ai regardé aussi raconte les persécutions anti-catholiques des nazis parce qu'on a un peu tendance à les oublier celles-là mais il y a eu quand même des persécutions anti-catholiques alors qu'ils n'ont rien à voir avec la cruauté et la barbarie des persécutions antisémites on est bien d'accord mais je veux dire il y a eu quand même il y a eu quand même des choses assez sévères et alors là on est dans du reportage sensible ému on sent l'empathie et la compassion étrangement un phénomène comme comme la nuit des longs couteaux en 34 qui est une purge interne aux nazis c'est-à-dire une frange des nazis va se débarrasser dans des conditions totalement sanglantes d'une autre frange plus je ne sais pas comment la qualifier on ne peut pas dire plus extrémiste parce qu'ils sont tous extrémistes on ne peut pas dire plus à gauche parce que je ne sais pas très bien ce que ça veut dire on va dire une faction rivale en gros les hitlériens vont se débarrasser des SA des chefs SA bon et alors là on a dans la presse pour le coup des papiers bouleversés des correspondants à Berlin sur le sort de ces malheureux grands chefs SA qui ont été poignardés dans leur sommeil avec parfois les femmes les enfants etc et on sent bien que si ces correspondants sont bouleversés par ça alors qu'ils ne sont pas bouleversés par la persécution antisémite c'est parce que là ça touche des gens qui connaissaient ça touche des grands notables du régime qui connaissaient personnellement qui faisaient partie de leurs interlocuteurs professionnels et alors là oui il y a de l'émotion mais mais les juifs les juifs rien il faut bien dire alors les communistes rien on est bien d'accord alors parce qu'il faut quand même rappeler pour recadrer les choses que les premières victimes massives des nazis au moment de l'arrivée au pouvoir de Hitler c'est pas les juifs c'est les communistes dans les premières semaines de l'arrivée au pouvoir de Hitler vous avez 5000 militants communistes qui sont jetés dans les premiers camps de concentration notamment à Dachau qu'on met en service dans le courant du mois de mars sans l'ombre d'un procès sans rien la plupart d'entre eux vont sortir ensuite ils vont sortir au bout de quelques semaines au bout de quelques mois mais ils vont sortir absolument terrorisés et matés pour le reste de l'histoire donc là pour le coup on jette des communistes dans des camps de concentration très durs ça n'émeut pas les journalistes et les premières persécutions antisémites qui sont des persécutions essentiellement économiques d'ailleurs des expropriations de leur boutique ou de leur logement bon ça alors ce qui joue aussi vous l'avez dit c'est que la plupart des journalistes sont à Berlin la capitale il y a l'effet microcosme voilà il y a l'effet bulle là où sont les sources là où sont les points de presse là où on peut arracher les tuyaux et les exclusivités aux ministres et que la plupart des vraies persécutions antisémites des premières années se passent en province c'est-à-dire loin du regard de la presse internationale et il y a notamment un exemple d'un journaliste du Guardian qui s'appelle à l'époque le Manchester Guardian qui décide d'aller faire vraiment un reportage en profondeur dans la banlieue de Francfort et lui alors pour le coup il assiste à des choses dans les villes moyennes dans les usines dans les cages d'escalier dans les écoles etc. il les raconte il est immédiatement expulsé et ce sera un des peu d'expulsés d'ailleurs de la période donc voilà donc oui moi si vous voulez ça m'a ça m'a voilà ça m'a vous avez révisé votre position sur l'émotion dans l'exercice oui je l'ai révisé peut-être que j'arrive davantage à me laisser mouvoir aujourd'hui encore que je résiste mais qu'il y a dix ou vingt ans pourquoi résister non je dis ça parce que c'est peut-être une grosse différence entre le théâtre et le journalisme c'est à dire qu'effectivement l'empathie dont on parle dont vous parlez c'est quand même essentiellement l'émotion et quand même un des ressorts qui nous permet par le théâtre de comprendre des choses quand je parle par exemple de la pièce de Tony Kushner il y a une scène qui est formidable qui est d'une jeune starlette qui fait une psychanalyse avec donc un psychanalyste juif et qui arrive en faisant une crise d'honneur absolue parce que son psychanalyste est parti sans l'avertir c'est une scène d'un comique absolu c'est en ça que Tony Kushner est très fort il n'avait pas le droit alors qu'en fait évidemment il est parti parce qu'il était juif et ce manque de compassion il est décrit justement par Tony Kushner et moi ce que j'aime beaucoup dans l'idée de la compassion ou de l'émotion c'est qu'effectivement il y a par exemple quelqu'un comme Jean-Pierre Simeon qui a analysé cette idée de l'émotion en disant que là aussi on revient sur une notion de classe c'est à dire que tomber dans l'émotion tomber dans c'est effectivement encore une fois une hiérarchie de classe Catherine le cérébral que je suis va vous répondre en mobilisant toutes les ressources de son cerveau Catherine on ne fait pas le même métier votre métier à vous c'est de faire rire c'est d'émouvoir c'est que les gens sortent avec les tripes nouées éventuellement c'est de bouleverser c'est que accessoirement ou pas accessoirement ça débouche sur une réflexion pas accessoirement du tout merci de le préciser plus durable et plus profonde mon métier à moi c'est d'informer mon métier à moi c'est d'informer c'est que les gens sachent et apprennent des choses qu'ils ne savaient pas sur la marche du monde et pour avoir pratiqué ce métier et pour le pratiquer encore mais pour l'avoir pratiqué et beaucoup côtoyé de l'intérieur je sais à quel point il est facile de manipuler par l'émotion c'est pas dur il y a des recettes vous avez une interview de la smicarde toute seule avec ses deux enfants vous êtes journaliste au 20h vous avez cette interview vous pouvez la couper juste avant qu'elle pleure quand vous faites votre montage ou vous pouvez garder les larmes ce sera pas le ce sera pas le même reportage et pourtant ce sera la même situation c'est vous au montage qui aurez décidé de couper avant les larmes ou de couper après les larmes quand il était au 20h de France 2 Pujada se regardait tous les sujets et disait bon il est bien ton sujet là mais il faut que ça pleure voilà voilà la raison pour laquelle je pense qu'il est du devoir des journalistes en tout cas du mien d'être extrêmement vigilant par rapport à toutes les possibilités de manipulation et notamment celle là et voilà pourquoi tout en disant dans votre réflexion que l'émotion elle a manqué mais si c'était si simple tout irait bien en revanche peut-être dans ce que vous disiez Catherine il y a l'idée que le théâtre ou le cinéma ou la fiction permet de comprendre les choses peut-être mieux que le journalisme qui est collé sur le réel dans des formats contraints je me suis pris des claques alors je me suis pris cette claque de l'émotion là bon bah écoute coucou ton truc bon et je me suis pris d'autres claques par exemple une des journalistes les plus impressionnantes de l'époque c'est une américaine qui s'appelle Dorothy Thompson dont ça a été une des rares journalistes américaines totalement engagée contre le nazisme du début à la fin et un des textes les plus mémorables qu'elle ait produit se passe quelques mois avant la prise du pouvoir de Hitler dans les années 30 elle est à Berlin elle intrigue elle joue des coudes et elle arrive à obtenir un rendez-vous exclusif avec Hitler et elle en sort un petit livre ultra rapide ce qu'on appellerait aujourd'hui un quick book qui doit faire je ne sais pas à une cinquantaine ou une centaine de pages le livre s'appelle J'ai vu Hitler et elle fait avant tout une description physique du personnage avec qui elle a pris le thé pendant une heure ou une heure et demie et elle raconte les mains molles le timblafard le regard fuyant elle fait une description physique et ce sera un détail ce qui va avoir la plus forte influence sur le public américain ça fait un best-seller absolu elle devient une star parce qu'elle a rencontré Hitler et elle devient une star avec quoi ? elle devient une star avec un quick book qui était d'ailleurs une commande d'un éditeur qui lui avait dit bon bah écoute essaye de la voir et puis tu nous fais ça en vitesse et un texte qui est d'un contenu politique absolument nul voilà on se prend des claques sur la façon dont forcément le texte en revanche il est pertinent sur ce qu'il décrit c'est à dire la personne d'Hitler la description qu'elle fait de son interlocuteur va provoquer une beaucoup plus forte impression sur le public américain que tous les récits froids alors peut-être de journalistes moins talentueux qu'elle qui vont raconter sans émotion mais pour moi ça c'est pas l'émotion c'est le petit bout de la lorniette c'est autre chose enfin je dis ça pour répondre à la question je n'ai pas du tout la prétention de dire que le théâtre règle mieux les choses nous fait voir plus clair mais en tout cas ça fait voir autrement il y a un art qui existe depuis si longtemps et qui a laissé par exemple une figure comme Oedipe qui nous sert de référent quasi quotidien je me dis il y a une sacrée puissance dans cet art là donc je crois que l'art de la métaphore c'est complémentaire enfin je veux dire il n'y a pas de plus efficace ou pas c'est un autre endroit c'est à dire que quand on est spectateur et qu'on voit là par exemple l'histoire de Tony Kushner encore une fois qui est une métaphore ces personnes qui sont là qui peuvent pour rejoindre le livre il y a un des personnages encore une fois qui fait une description d'Hitler avec ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui je ne sais pas le petit bout de la lorniette en racontant des choses qu'il était qu'au profil etc cette façon de voir l'individu par le biais de la métaphore et par le biais de l'humain c'est à dire par le biais du sensible en fait nous parle à un autre endroit je crois et on a besoin des deux évidemment je ne dis pas ça du tout parce que vous êtes là mais on a besoin des deux mais je suis sûre que c'est un endroit profondément différent et que ça ne donne pas plus de certitude mais les questions que ça pose ça les pose à un autre endroit c'est bon tout ça est extrêmement comme vous l'aurez compris je suis extrêmement ambivalent par rapport à toutes ces questions quand on voit la photo du petit Aylan ce gamin de trois ans posé sur une plage de Turquie face contre terre quand on voit que cette photo par son pouvoir d'émotion arrive par exemple à l'époque à amener le gouvernement allemand à modifier sa politique d'acceptation des migrants on est partagé on se dit ok le but est atteint donc voilà d'un autre côté on ne peut pas ne pas être saisi d'un désespoir profond en se disant mais au fond s'il y a un photographe n'avait pas été là à ce moment là s'il avait pris la photo sous un autre angle si la photo avait été moins efficace et ben voilà des milliers ou des dizaines de milliers de gens s'entasseraient toujours aux frontières de l'Allemagne je veux dire il y a une espèce de je ne sais pas comment dire de révolte devant la loterie de l'émotion moi c'est un truc qui ne voilà alors après tout en je suis comme tout le monde j'aime me laisser émouvoir par un beau spectacle un beau film une belle chanson une belle toile je ne sais quoi et même par rapport à cette photo c'est à dire qu'évidemment que c'est injuste mais néanmoins est-ce qu'il fallait pas cette chose concrète pour qu'on arrive à réaliser des choses mais bien sûr il a faux c'est formidable parce que là c'est tombé du bon côté mais pour une fois où ça tombe du bon côté combien de fois où ça tombe du mauvais côté où ça ne tombe pas du tout parce que des drames épouvantables ne sont pas pour des raisons ou pour d'autres documentés par des photographes ou par des cinéastes il y a un sentiment d'injustice profond voilà qui fait partie je parlais de loterie mais c'est la c'est la grande loterie de ce qui est médiatisé de ce qui ne l'est pas des horreurs qui tombent dans les trous noirs de l'information parce que personne n'en parle jamais et alors dans votre livre vous faites référence à un épisode une tribune je crois de Georges Duhamel écrivain que je ne connaissais pas j'avoue en 1942 en 1938 en 1938 pardon qui paraît dans le Figaro c'est ça il pose une question d'une simplicité une question très directe monsieur le chancelier je ne sais pas comment il interpelle Hitler que comptez-vous faire des juifs c'est ça la question alors c'est un grand Georges Duhamel qui est un peu tombé dans l'oubli aujourd'hui est un grand notable de l'époque un écrivain extrêmement populaire il est secrétaire perpétuel de l'académie donc c'est pas c'est le carrière dans le cause d'aujourd'hui donc c'est pas c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait n'importe qui et il est éditorialiste au Figaro accessoirement comme tous les académiciens ou comme beaucoup d'académiciens et effectivement alors depuis le début si vous voulez la plupart de ces depuis 1933 depuis la prise du pouvoir de Hitler la plupart des observateurs enfin il y a quand même une contradiction inhérente à la politique des nazis par rapport aux juifs qui est que ils n'en veulent pas en Allemagne donc ils veulent pas que les juifs viennent polluer la race aryenne mais qu'en même temps ils les empêchent de sortir puisque très vite il y a des restrictions à l'immigration et pour pouvoir émigrer les juifs sont obligés globalement d'abandonner tout leur bien et de partir avec leur manteau sur le dos donc là il y a quand même une contradiction enfin qui j'imagine si j'avais été moi sur place m'aurait quand même un peu frappé et dont j'ai découvert avec surprise que finalement aucun journaliste ne posait vraiment la question aucun journaliste ne relève vraiment cette contradiction et c'est pour cette raison que j'ai découvert cet éditorial de Duhamel dans le Figaro en 38 qui tout simplement la première page du Figaro alors se pose dans la se met dans la position du naïf et interpelle Hitler d'ailleurs sur un ton extrêmement courtois poli monsieur Hitler bon vous avez réalisé des choses quand même intéressantes impressionnantes depuis que vous êtes arrivé au pouvoir il y a des aspects de votre politique mais il y a une simple question que je me pose monsieur Hitler mais qu'est-ce que vous voulez faire des juifs en fait et la manière de la manière naïve quasi enfantine si vous voulez de poser cette cette question je veux dire on est on est dans ce que le journalisme peut produire de mieux c'est-à-dire voir un éléphant dans un couloir et dire tout simplement mais il y a un éléphant dans ce couloir ce qui n'est pas la chose la plus facile à faire pour un journaliste vous êtes journaliste vous voyez un éléphant dans un couloir il y a plusieurs réflexes possibles vous pouvez dire bon bah non mais c'est pas possible qu'il y ait un éléphant dans un couloir c'est pas possible j'en parle pas je vais être ridicule alors vous allez chercher à comprendre mais pourquoi tout ça oui voilà je veux dire je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas vu alors il y a d'autres réflexes possibles qui sont mais cet éléphant qui l'a mis là dans quel but est-ce que c'est un complot de la droite de la gauche pour piéger qui etc vous voyez la parano habituelle des gens et puis il y a simplement le réflexe qui consiste à dire il y a un éléphant dans le couloir et je pense que la base du journalisme c'est d'arriver à cette simplicité là qui est de parvenir à voir ce qu'on voit et à simplement nommer ce qu'on voit en attendant de pouvoir l'interpréter et produire de savantes analyses sur le sujet quand on aura davantage enquêté et du Hamel dans ce papier là tout ce qu'il fait c'est de dire je vois un éléphant dans le couloir je vois des juifs qu'on empêche de vivre en Allemagne qu'on empêche de sortir qu'est-ce que vous voulez en faire alors il va plus loin aussi dans ce même papier on est en 38 donc l'extermination n'a pas commencé mais en 38 il imagine l'extermination donc il demande à Hitler est-ce que par hasard votre but par hasard serait d'exterminer la totalité de la race Hitler n'a jamais dit clairement à l'époque en 38 explicitement il a dit il faut éliminer le problème enfin il a eu recours à des expressions contournées du Hamel met les pieds dans le plat est-ce que par hasard vous voudriez exterminer voilà et il lui dit toujours aussi courtoisement et aussi gentiment mais monsieur Hitler je dois vous avertir vous n'y arriverez pas il en restera toujours c'est pas possible et on est dans une espèce de texte qui est absolument mais sidérant de clairvoyance voilà et qui m'a des vertus de la naïveté des vertus de la naïveté absolument des vertus de la naïveté dont il y a eu un exemple puisque la fiction c'est un exemple c'est-à-dire de voir que le roi est nu c'est la même chose c'est la même chose ah mais le roi est nu c'est exactement la même chose je pense que un bon journaliste doit être capable d'une naïveté totale et de se couler dans la peau d'un cynisme absolu il faut être capable de tout il faut être capable d'imaginer le pire cynisme tout en restant d'une naïveté totale je pense que bah non c'est pas facile si c'était facile voilà c'est pas facile du tout alors il nous reste une petite dizaine de minutes d'échange avant que vous puissiez échanger avec les gens présents ce soir ici peut-être on peut terminer par parler de la situation contemporaine votre sujet c'est ce qu'on ne voit pas qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui de votre point de vue aujourd'hui quelles sont les choses qu'on ne nomme pas dont les médias ne parlent pas les périls que vous vous identifiez mais que qu'on ne voit pas dans les journaux évidemment c'est la question que je me suis posée tout au long de la rédaction du bouquin alors quand le livre est sorti beaucoup de lecteurs m'ont interpellé sur les réseaux sociaux alors il est sorti en plein début du mouvement des gilets jaunes on en parlait c'était à l'automne dernier et donc je me suis fait beaucoup interpeller mais dans tous les sens dans tous les sens comment ça vous venez de faire ce livre et vous ne voyez pas que le régime Macron est un régime fasciste en puissance par la violence policière exercée vous ne la dénoncez pas de manière assez forte vous ne dénonciez pas les la manière dont ce régime est en train de virer au régime autoritaire d'une manière assez forte en sens inverse il y a eu des mais enfin vous ne voyez pas que ce mouvement des gilets jaunes est un mouvement profondément antisémite vous n'avez pas vu qu'il y avait des croix gammées vous n'avez pas vu qu'il y a des slogans antisémites bon chacun a son invisible en fait chacun en fonction de ses propres opinions préférences de sa propre situation à son invisible il y a des gens qui vont vous dire aujourd'hui que l'invisible l'indicible le tabou c'est le grand remplacement il y a des gens qui vont vous dire ça mais enfin vous ne voyez pas que les populations autochtones européennes sont en train d'être remplacées par ces vagues de migrants musulmans etc c'est troublant c'est troublant moi j'ai une réponse à ça et ma réponse à ça c'est de dire bon c'est peut-être ça c'est peut-être le grand mouvement historique auquel nous sommes en train d'assister peut-être on est en 2019 j'en sais rien en tout cas le moins qu'on puisse dire c'est que c'est pas vraiment invisible c'est que vous avez des magazines des journaux des émissions de télé vous voyez à quoi je fais allusion depuis quelques semaines là qui nous font du grand emplacement 24 heures sur 24 et qui agit 24 heures sur 24 le spectre du grand emplacement donc si c'est ça l'invisible en tout cas c'est un invisible très visible alors moi là en fait personnellement je vais vous surprendre mais ce qui me paraît le plus justifié un rapprochement avec je dirais pas l'invisible je dirais la dissonance cognitive puisque dans le livre en fait il y a deux périodes il y a la période en gros d'avant 42 c'est à dire avant le début effectif de l'extermination et il y a la période de 42 à 45 c'est à dire quand l'extermination a vraiment commencé c'est à dire quand et à partir de 42 on a des informations les lecteurs américains par exemple ont des informations fragmentaires mais réelles sur Auschwitz et sur l'extermination en cours c'est à dire qu'un lecteur qui réunit toutes les pièces fragmentaires du puzzle a un moyen avec un peu de sens de la déduction de se figurer non pas Auschwitz non pas les chambres à gaz non pas les crématoires mais quelque chose qui ressemble à ça c'est à dire qu'à partir du moment où vous voyez qu'il y a des dizaines des centaines de milliers de gens qui disparaissent sans laisser de traces et à partir du moment où vous reliez ça aux intentions affichées des nazis de débarrasser la terre du problème juif vous avez peut-être le moyen par une par une association pas si compliquée que ça d'en déduire ce qui se passe et cette mais en même temps vous pouvez pas arriver à le croire vous dites mais c'est pas possible enfin je veux dire vous êtes en 42 en 43 à New York la vie continue malgré la guerre vous dites mais c'est pas possible qu'une extermination de masse sans précédent dans l'histoire soit en cours en ce moment il y a quelque chose qui se refuse à croire ça de manière générale vous pouvez jamais croire au sans précédent c'est à dire que quand vous assistez à un événement vous avez toujours besoin le cerveau a toujours besoin de le relier à un événement comparable antérieur ah oui ah oui c'est le truc qui recommence là etc alors quand on quand on relie tout ça la dissonance cognitive c'est pas possible ce serait vraiment trop gros c'est jamais arrivé donc ça peut pas arriver vous voyez tout de suite sur quoi nous débouchons je veux dire on débouche forcément sur notre éléphant dans le couloir d'aujourd'hui qui est l'apocalypse climatique qui nous attend je veux dire alors on peut pas dire qu'elle soit pas documentée on peut pas dire qu'elle soit pas documentée il y a du reportage il y a de l'enquête il y a des émissions il y a des journaux il y a des discours politiques etc mais j'ai l'impression que nous sommes encore dans le même cas de dissonance cognitive totale c'est à dire que bah ouais on nous dit et nous croyons que effectivement on va avoir de sérieux problèmes à très brève échéance enfin nous la planète pas forcément nous ici encore qu'à Bordeaux si on va se promener du côté du Cap Ferré il y a peut-être des choses plus précises à voir avec la montée du niveau des océans mais voilà on nous le dit notre cerveau le croit notre cerveau l'enregistre bon et pourtant notre être profond je parle de la plupart des gens n'arrivent pas à le croire ça passe pas du cerveau à et ça me fait penser exactement à une scène que je raconte dans le livre qui est la visite de Karski le messager polonais au président Roosevelt Karski est envoyé par la résistance alors on est en 42 Karski est envoyé par la résistance polonaise à Roosevelt pour à la fois l'alerter sur le sort des polonais mais aussi sur le sort des juifs Karski va voir Roosevelt qui ne l'écoute absolument pas qui s'en fout complètement qui l'interroge sur les chevaux que sont devenus les chevaux de l'armée polonaise et ensuite Karski va voir un magistrat de la cour suprême américaine qui s'appelle Frankfurter et qui est juif la cour suprême Karski lui raconte le ghetto de Varsovie parce que Karski est allé dans le ghetto de Varsovie il a visité etc et Frankfurter lui dit mais je ne peux pas vous croire et donc là il y a une personne qui a amené Karski rencontrer Frankfurter qui garantit la crédibilité de Karski et qui dit mais enfin monsieur Frankfurter je vous garantis que Karski dit la vérité qu'il a vu ce dont il vous parle etc et Frankfurter dit cette chose il dit c'est possible mais tout mon être se refuse à vous croire et donc je n'ai aucun argument à vous opposer rien ne me permet d'affirmer que ce que vous dites est inventé mais mon être s'y refuse il me semble que s'il faut chercher aujourd'hui un parallèle on est là dedans par rapport au chaos climatique qu'on a intégré avec notre cerveau mais ce qui ne nous empêche absolument pas d'aller passer des week-ends à Marrakech au Sénégal ou de consommer des cerises en hiver voilà Catherine Marnès vous avez partagé le même sentiment par rapport à ce qu'on ne voit pas je pense qu'il y a quelque chose qui est très très différent puisqu'on a on a fait ces parallèles effectivement entre cette sidération de l'élection de Trump ou de Bolsonaro et l'avènement d'Hitler il y a quelque chose qui est très très différent je crois qui est on en parlait hier ensemble qui est qu'à la rareté de l'information aujourd'hui s'est substituée à un tel tourbillon de l'information que finalement ça arrive à la même chose on parlait d'Ilan tout à l'heure c'est à dire qu'effectivement comme une idée chasse l'autre comme une nouvelle chasse l'autre on est dans la même cécité parce que la mémoire n'enregistre pas les phénomènes je le vois par rapport aux phénomènes kurdes ce qui se passe actuellement et puis après le lendemain il y a autre chose du coup on vit alors qu'il y a des choses absolument scandaleuses évidemment qui se passent tous les jours mais il y en a tellement et qui sont oui j'allais dire qui sont chassées les unes les autres que finalement ça arrive à la même impuissance ça mène à la même impuissance je crois il y a deux systèmes médiatiques opposés en caricaturant il y a deux pôles opposés on dit souvent il y a le système médiatique du fermetage donc ça c'est le régime totalitaire la censure etc et il y a le système médiatique du cause toujours on est dans le cause toujours et au fond est-ce que les résultats produits par les deux sont si différents en termes de en termes d'information et en termes de mobilisation et de capacité de prise de conscience merci d'être venu bonne soirée j'allais dire merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo pour être beaucoup Наוע au revoir avec à la embodied